Aujourd'hui on va répondre à une question, à quelque chose que je vois souvent et qui m'énerve clairement mais qui finalement est une manque de connaissances sur un sujet fondamental de l'énéagramme que sont les énéagrammes. Alors en fait, quand je parle avec certaines personnes, j'ai souvent cette phrase qui est « Écoute Nico, j'ai regardé les énéagrammes, j'ai pas trouvé mon énéagramme parmi les énéagrammes. » Et je sais que les personnes qui disent les énéagrammes, c'est peut-être ton cas, d'ailleurs si tu as regardé cette vidéo, c'est pour ça que je la fais justement. En fait, il faut savoir un point clé, on ne dit pas les énéagrammes, on dit l'énéagramme. Et on pourrait même aller plus loin pour dire l'énéagramme de personnalité. Pourquoi ? Alors, pourquoi l'énéagramme déjà de personnalité ? Parce qu'en fait la figure de l'énéagramme, qu'on peut voir juste derrière moi, je vais me mettre un plus petit, avec les 9 points, eh bien la figure de l'énéagramme, elle parle de plusieurs choses. Elle peut parler de plusieurs choses. Mais dans 99,9% des contenus sur Internet, des livres, des formations, ou que sais-je encore, eh bien on traitera d'énéagramme de personnalité. Parce que c'est ce qui est le plus populaire aujourd'hui. Sauf que l'énéagramme, on peut se rendre compte que cette figure-là, qui reprend 9 points, qui sont 9 parties de la personnalité, eh bien on peut trouver que l'énéagramme soit utilisé dans d'autres domaines. Gurdjieff le faisait. Il faisait par exemple l'énéagramme sur la musique, sur les planètes. On a également Ichazo qui a fait d'autres types d'énéagrammes, qui sont par exemple un énéagramme qui est lié à l'évolution spirituelle de l'homme. On a d'autres énéagrammes, comme par exemple qui peut être en lien avec le chemin du héros. Moi-même j'ai développé un énéagramme qui s'appelle l'énéagramme créateur, pour la réalisation de soi. Donc on se rend compte qu'il peut y avoir plusieurs types d'énéagrammes qui traiteront de sujets différents. Et là, on peut dire les énéagrammes, parce que ce sont plusieurs figures, plusieurs fois la même figure, sauf qu'elles vont être utilisées sur des sujets différents. Maintenant, qu'en est-il de la personnalité ? En fait, on parle de l'énéagramme, la figure. C'est-à-dire, l'énéagramme, qu'est-ce que c'est ? C'est une figure à 9 points. Éné, énéa pour 9 et gramme pour point. Donc c'est une figure géométrique à 9 points, où on retrouve 3 points sur une espèce de triangle, et 6 points sur l'hexagramme. Donc le triangle plus l'hexagramme créent l'énéagramme, à laquelle on a rajouté un cercle qui a un sens aussi symbolique, dont on ne parlera pas ici, parce que ce n'est pas le sujet. Donc lorsqu'on parle d'un point, d'un type énéagramme, d'un type de personnalité, on parle du type de personnalité, du numéro finalement, qui est dans la figure d'énéagramme. Donc on ne dit pas mon énéagramme, je n'ai pas un énéagramme, mais j'ai un type de personnalité dans l'énéagramme. Voilà donc pourquoi on ne dit pas les énéagrammes. Il n'y a pas 9 énéagrammes, il n'y en a qu'un seul, c'est la figure. Et au travers de la figure, on a 9 points. Voilà, j'espère que ce point de langage qui nous a amené plus loin, parce que ça nous a permis de sortir de ça, aura pu t'aider. Très important, si tu ne m'as pas rejoint, j'ai créé également une masterclass privée sur laquelle on va beaucoup plus loin. Et surtout, si tu dis le mot les énéagrammes, eh bien à mon avis, il y a de fortes chances que ce que tu aies découvert sur l'énéagramme, et c'est vraiment quelque chose que je déplore beaucoup sur Internet, c'est qu'il y a beaucoup de bêtises qui sont dites. Donc, viens avec moi, rejette-moi sur cette masterclass gratuite, qui est dans le lien dans la description, et je vais t'expliquer clairement, de façon concrète, de façon pure, de façon réelle, quels sont les 9 grains de profil de personnalité, voir si tu te retrouves, si tu ne te connais pas déjà sur l'anadro, et on ira plus loin ensemble. Regarde vite le lien dans la description, et on se dit à de suite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501